À 200 000 lieux de tout, à la recherche de l'Atlantide. Avec James Cameron, tout semble possible. Passe-les au crible, soyons rigoureux. Tout ce qui me reste à faire est de trouver la ville dont la plupart nient l'existence. Trop d'impasses. Il faut trouver un moyen de relier les points. On dirait un bateau. Et si c'est la coque du bateau, c'est qu'il est sous l'eau. Quand on enquête sur un crime, on suit l'argent. En archéologie, on suit les pierres. C'est fou. C'est le même symbole. Encore et encore. Je pense que je tiens vraiment quelque chose. J'ai toujours été fasciné par le futur. Tu peux reculer un peu ? Mais j'adore aussi imaginer les mondes passés, à quoi ressemblaient les gens. Ok, on avance lentement. Regarde juste un peu par la deuxième fenêtre en passant. Au lycée, j'étais fasciné par l'Égypte ancienne, par les Grecs, les Romains et par l'Atlantide. Et je pense que derrière ce mythe, derrière cette parabole, quelque chose a vraiment eu lieu dans l'histoire. Et coupez ! Salut. Salut alors ? Comment ça va ? Je suis content de te voir, c'est génial. Voici mon gagne-pain. C'est un bon gagne-pain. Alors, c'est parti ? C'est parti. On part à la recherche de l'Atlantide ? J'ai le bateau, j'ai les plongeurs, le robot sous-marin, l'équipe. Super. Ah, j'aimerais tellement être sur ce bateau. C'est la première fois que je ne monte pas sur un bateau. Je sais, je sais. Ça me fend le cœur. Je sais que tu... Je ne veux pas... On va faire une pause. Te couper, on doit définir notre stratégie alors. Oui, Maria, on va déjeuner ? Oui, d'accord. Allez, pause, déjeuner. Prenons quelques cartes. Ok. Tout ce que l'on sait sur ce sujet très controversé nous vient des écrits du philosophe grec Platon, datant d'il y a quelques 2400 ans. Dans le récit de Platon, les Atlantes dirigent un empire conquérant qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à l'est de la Méditerranée. Leur capitale, l'Atlantide, est un port, une cité unique, composée de trois anneaux concentriques de terre et d'eau. Au centre se trouve un temple dédié aux dieux de la mer, Poséidon, où les Atlantes sacrifient des taureaux. Des ponts et des canaux incroyables relient les nombreuses douves et un large canal central passe par la cité, raccordant le temple à la mer. Mais la cité connaît une fin terrible, en un jour et une nuit, lorsque des tremblements de terre et des tsunamis la détruisent et la submergent d'eau et de boue. Mais où se trouve-t-elle ? Bon, alors, par où est-ce qu'on commence ? Le voyage par excellence. Bon, là, c'est Platon, n'est-ce pas ? À Athènes. Il parle d'une civilisation qui s'étend sur toute la région. C'est donc un peuple de la mer. Ils viennent de quelque part par là, de la Méditerranée occidentale. Exactement. Donc, ils pourraient être n'importe où. Alors, quelle est ma mission ? Étudie de nouvelles hypothèses, examine celles que les gens trouvent intéressantes, passe-les au crible, soyons rigoureux. Je suis donc à la recherche des traces d'une civilisation qui aurait régné de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. Et cette quête nous mènera peut-être à la légendaire cité-mer, l'Atlantide. Quelle expédition ! Oui, tu vas passer beaucoup de temps sur des bateaux. C'est toi, c'est toi l'homme au bateau. Moi, j'ai le mal de mer. Tu pourrais voyager en avion, mais si tu y vas en bateau, tu penseras comme il pensait à l'époque. Tu te rendras compte des distances et tu comprendras ce que c'est de faire partie d'une culture commerçante. Première étape ? Écoute, j'ai un faible pour les Minoenses, comme tu sais. Les Minoenses étaient sans aucun doute une civilisation de la mer, une des plus grandes civilisations de leur époque. En Crète et sur l'île de Tyra, 1100 ans avant Platon, une cité a disparu en une nuit. Santorin. Oui, Santorin. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on n'embarquerait pas Charlie ? Tu sais, il a écrit un livre sur l'Atlantide. Oui, Charlie. Charlie, contact Charlie, oui. Quelques jours plus tard, avec l'aide de quelques comprimés contre le mal de mer, je fais donc voile en Méditerranée orientale vers l'île grecque de Santorin. Il y a 3500 ans, cette île était très différente. Ronde et ouverte sur la mer, elle était très semblable à la description que Platon fait de l'Atlantide. A cette époque, Santorin est habité par la grande civilisation minoenne. Mais tout bascule en 1550 avant Jésus-Christ, lorsque le volcan au centre de l'île entre en éruption avec une intensité dévastatrice. Est-ce Santorin que décrit Platon lorsqu'il écrit sur l'Atlantide ? Pour répondre à cette question, j'interroge l'écrivain Charles Pellegrino. Non, ça date probablement d'après l'éruption. A l'aide de drones, Pellegrino examine les cinérites dans la gueule du volcan où il navigue. Est-ce qu'on peut se rapprocher de la grande couche d'origine ? Reconstituant les événements qui ont causé l'écroulement du volcan. Derrière moi se trouve l'une des plus grandes calderas au monde. Avant l'éruption, il y avait une montagne d'environ 1600 mètres sur cette île. Tout a disparu. Cette éruption serait la plus importante de l'histoire de l'humanité. Imaginez plus d'un million de bombes atomiques explosant juste derrière moi. L'éruption dure des jours. Une masse rocheuse presque équivalente au mont Everest est soufflée dans l'atmosphère. Le ciel reste noir pendant plusieurs jours et de grandes ondes de la planète subissent deux années entières d'hiver. L'éruption et le tremblement de terre qui s'ensuit créent un énorme tsunami atteignant une hauteur de 243 mètres et dévastant les côtes de la Crète, de l'Egypte et de la Turquie. Sur la côte nord de la Crète, le tsunami détruit les cités minoennes côtières et anéantit leur imposante flotte. Le nuage de cendres qui se propage après l'explosion est si chaud que les personnes qui se trouvent sur les côtes de la Crète sont aussitôt désintégrées. Des écrits égyptiens de l'époque décrivent une énorme onde de choc ayant détruit maisons, temples et morceaux de pyramides. Cet événement est si important qu'il est impossible que les civilisations de l'époque, surtout en Méditerranée, ne l'aient pas remarqué ou mentionné dans leur histoire orale et écrite. Alors, l'éruption de Santorin correspond-elle au cataclysme dans l'histoire de Platon ? Les Minoens sont-ils ces Atlantes disparues depuis si longtemps ? Je me rends avec Charlie sur le dernier site archéologique minoen de l'île, la cité d'Akrotiri. Elle semble correspondre à la description de Platon qui parle d'une civilisation très évoluée de l'âge du bronze. C'est incroyable de marcher à côté de bâtiments de trois étages. Et ils ont quoi ? 3500, 3600 ans ? C'est ça. Les rues ne sont pas si étroites. Il y a des ouvertures, des fenêtres ouvertes. On voit les maisons des gens. Elles sont plus ou moins toutes les mêmes. C'est donc une société égalitaire. La résistance au tremblement de terre a été prise en compte dans la construction de ces bâtiments. D'ailleurs, on peut voir... Attends, attends, une minute. Tu es en train de dire que ces personnes construisent des bâtiments parasismiques ? Très proche de certains qui ont été conçus au Japon et aux Etats-Unis. Aujourd'hui ? Au XXe siècle. Oh mon Dieu ! Ces bâtiments à étage sont impressionnants. Mais le plus fou, c'est qu'il y en a en dessous. Comment ça ? Les toilettes. On ne retrouve ce type de tuyauterie sous les bâtiments, si ce n'est brièvement à l'époque romaine, qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle. Par exemple, à l'époque de la révolution américaine à Philadelphie, ou même dans un palais à Paris, les toilettes étaient dans les cages d'escalier et dans les rues. Et on pouvait sentir Paris ou Philadelphie à plus de 3 km à la ronde. Et ici, il y a 3600 ans, ils avaient une architecture incroyable, une technologie de pointe, des toilettes avec chasse d'eau. Il y a 3600 ans, des actes ducs, un souci d'hygiène, une société ouverte, égalitaire, et tout est détruit du jour au lendemain. Oui, oui. Est-ce que c'est l'Atlantide ? Je dirais qu'il y a 99% de chances pour que ça fasse partie de ce que Platon écrivait dans son histoire de l'Atlantide. Les Minoens sont donc une civilisation extrêmement avancée qui disparaît suite à une catastrophe naturelle. Mais cela suffit-il à dire qu'ils sont les Atlantes ? Je n'en suis pas sûr. J'en parle donc avec le chef. Salut Simka, qu'est-ce qui t'amène ? Je te manque déjà ? Il y a un problème ? T'as fait couler le bateau ? Non, aucun problème, le bateau n'a pas coulé. Dis-moi, j'ai passé un peu de temps avec Charlie à Santorin et je voulais t'en parler parce qu'il y a un tas de choses très convaincantes. Leur technologie est très avancée et la cité a bien été détruite presque du jour au lendemain. Mais Platon dit des Atlantes qu'ils sont venus de l'Ouest et qu'ils étaient conquérants alors que les Minoens étaient à l'Est et pacifiques. Et il y a autre chose qui me tracasse. Même si je pense que Santorin est une pièce du puzzle, Platon ne mentionne aucune éruption volcanique. Il décrit plutôt des tsunamis, des tremblements de terre, une cité qui coule, de la boue. Là, on touche à la question fondamentale de notre quête. Y a-t-il vraiment un seul lieu ? Parce que tu sais ce que j'en pense. J'ai l'impression que c'est une histoire de science-fiction, que c'est une parabole, une parabole morale et éthique et qu'ils s'appuient sur différentes choses, sur leur mémoire collective. Ils collent tout ensemble, tu vois ? Comme un auteur de science-fiction. Ils construisent un monde, comme on dit. Je ne pense pas. Je ne conteste pas le fait que Platon voulait l'utiliser pour une raison précise. Mais je ne pense pas qu'il assemble différents morceaux. Il parle d'une civilisation. Elle doit bien avoir un fondement. Je crois vraiment qu'il y a une Atlantide quelque part. OK, eh bien, trouvons-la. Par là, il y a Malte, la Sardaigne. Je veux continuer vers l'ouest. D'accord, cap sur l'ouest, alors, moussaillon. Et me voilà naviguant vers l'ouest. Entre Santorin et la prochaine candidate de choix pour l'Atlantide, l'île de Malte. Comme beaucoup d'autres, Peter, notre capitaine maltais, pense que sa terre natale est l'Atlantide. Il partage sa théorie avec mon équipe. On étudie la possibilité que Malte soit l'Atlantide, mais pour ça, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus grande. En fait, il n'y a pas si longtemps, Malte était nettement plus grande. Prenons l'exemple de cette table. Disons que c'est Malte et qu'on l'agrandit en rajoutant le rabat. Ça vous donne une idée de la taille qu'elle a pu avoir. Quelles sont les preuves ? Si vous regardez autour des îles Maltès, à certains endroits, vous pouvez voir le fond de la mer. Vous voyez cette crête ici. L'eau est très peu profonde. Parfois, le fond est à peine à 9 mètres. Vous êtes certain que cette zone peu profonde était autrefois émergée ? Sûr et certain. Un cataclysme a dû avoir lieu dans le passé. Et soudain... Incroyable ! Je dois prendre une photo pour mes enfants. C'est magique ! Ils nous guident vers l'Atlantide. Nous faisons escale à Gozo, l'une des cinq îles de Malte. Peter me conduit immédiatement aux falaises. Il veut m'apporter d'autres preuves montrant que Malte était bien plus grande dans le passé. Il commence par de mystérieuses traces. Des sillons qui quadrillent l'île. Ces traces sont incroyables. Expliquez-moi ce qu'on a sous les yeux. Eh bien, comme vous voyez, ce sont clairement des sillons faits par l'homme, taillés dans la roche. Ils mettaient de grandes pierres, des pierres rondes et solides dedans. Comme ici. Exactement. Ensuite, ils mettaient les gros blocs de roche sur les pierres sphériques et ils les poussaient et les tiraient pour bâtir leur temple. J'avoue que c'est très impressionnant. Quand vous avez parlé de sillons, je m'attendais à voir quelques rayures sur des rochers, mais on voit à quel point ces profonds en avançant vers la falaise et elles avaient forcément une fonction. C'est une preuve solide qu'il y avait quelque chose ici. Il est probable qu'une civilisation importante ait vécu sur une île plus grande à l'époque. Il y a 6000 ans, les sillons ont dû servir à construire des structures mégalithiques. La partie la plus ancienne de cet édifice date de 2600 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus vieux bâtiments du monde à avoir été créé par l'homme. « Ces sites avaient vraisemblablement avant tout une fonction sacrée. » Une architecture avancée sur une île partiellement submergée. Voilà qui cadre avec la description que fait Platon de l'Atlantide. Je me dirige maintenant vers ce qui semble être une structure encore plus ancienne pour en savoir plus sur les gens qui ont bâti ces temples de l'âge de pierre. « C'est incroyable qu'ils aient construit tout ça, sans la roue, sans aucun outil métallique, sans ciment. » « Oui, il reste quelques pierres arrondies ici et là qui ont pu servir à transporter les mégalithes. » « Ils ont vécu ici pendant mille ans. Ils ont construit ces édifices extraordinaires. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? » « Tout ce qu'on sait, c'est que cette culture a soudainement disparu autour de 2500 ans avant Jésus-Christ. » « Est-ce que vous avez trouvé des armes ? » « Non. Aucune trace d'armes et vraiment aucun signe de violence. » La haute technologie et la disparition soudaine cadrent avec l'histoire de l'Atlantide. Mais les Maltais étaient pacifiques alors que les Atlantes étaient belliqueux. Je décide donc de continuer vers l'ouest. D'après Platon, l'Atlantide gît sous les flots et la boue à l'extrême ouest de la Méditerranée, juste après les colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. C'est là que le professeur Richard Freund, en quête de l'Atlantide depuis des années, a conduit une équipe de plongeurs et d'archéologues sous-marins. « Il y a trois règles en archéologie. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Si on cherche un endroit et que des documents ou des inscriptions font état de coordonnées précises, on va à cet endroit-là. » Après des années de recherche, ils pensent que la quête de l'Atlantide commence ici. « Atlantique Explorer, vous me recevez ? » « Oui. » « Continuez. À vous. » Pour trouver la cité perdue, il a réuni certains des meilleurs plongeurs et archéologues sous-marins du monde. « Je suis convaincu que de larges zones jadis habitées se trouvent maintenant à des centaines de mètres sous l'eau. » « Les gens veulent surtout des preuves. Ils ne veulent pas de théorie. Ils ne veulent pas de géophysique. Ils veulent qu'on leur dise qu'il y a des preuves et ils veulent savoir lesquelles. » Platon écrit à une période très précise. Alors, quand il dit que l'Atlantide se trouvait dans le détroit de Gibraltar, qu'il appelait les colonnes d'Hercule à l'époque, chaque marin, chaque lecteur du grec, tout le monde sait exactement de quel endroit il parle. Nous sommes juste devant le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule. C'est là qu'on doit chercher. Pour repérer les emplacements prometteurs, Freund et son équipe utilisent un radar sous-marin spécial et un éco-sondeur multifaisseau de pointe qui produit des images 3D détaillées d'objets au fond de l'océan. « Qu'est-ce qu'on espère trouver ? » « Pour moi, la preuve irréfutable serait une architecture imposante et antique. On ne va pas trouver la version Disney de l'Atlantide immergée et intacte avec des statues et des colonnes encore debout, des murs parfaits. On va trouver des morceaux, mais vraiment beaucoup de morceaux. C'est ce que j'appelle la projection de débris. Je dis projection de débris car une destruction projette toujours des preuves sur une large zone. On pense que l'Atlantide était une grande cité. Tout ce qui reste de ce débris a dû finir dans l'Atlantique, dans cette zone. Au poste de commandement, l'équipe surveille les écrans. Ils guettent tout relief anormal au fond de la mer. Voilà ce qu'on va faire. On va par là et on tournera là-bas. Le processus est minutieux. Parfois, on ne voit rien de spécial pendant des heures. OK, les gars. Ça y est. Ça y est, ça y est. Il y a une sorte de montagne. Ça peut être un rocher, n'importe quoi. D'à peu près 4 mètres de haut et 56 mètres de large. On a sûrement quelque chose là-dessous. Je ne vois rien. La visibilité est vraiment mauvaise. Ralentissez. On suit la ligne de descente. C'est parti. C'est parti. Les plongeurs se trouvent maintenant à plus de 45 mètres de profondeur. C'est quoi, Edo ? Tu vois ça ? C'est une épave. Mais elle n'est pas vieille. Elle est en métal et relativement moderne. Ils continuent d'inspecter la zone. Mais ils se rendent bientôt à l'évidence qu'ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent sur ce site. Pendant que les recherches se poursuivent au large des côtes du sud de l'Espagne, j'approche de la Sicile. Freund a raison. Platon situe l'Atlantide à l'ouest des colonnes d'Hercule et la plupart des chercheurs sont convaincus qu'ils parlent du détroit de Gibraltar. Mais certains historiens pensent que Platon fait référence au détroit de Messines entre la péninsule italienne et l'île de la Sicile. On traverse le détroit de Messines. Le soleil se lève, c'est magnifique. Et on peut bien voir à quel point les deux masses terrestres sont proches. Là, c'est l'Italie et juste là, c'est la Sicile. On peut donc tout à fait imaginer que les colonnes d'Hercule aient été à cet endroit à un moment donné. qu'il y a pu y avoir des piliers pour ceux qui partaient naviguer en Méditerranée. Je peux parfaitement concevoir qu'avec le développement de la navigation et la possibilité d'aller de plus en plus loin, les colonnes d'Hercule aient été déplacées de leur emplacement d'origine à Gibraltar, en face de l'Atlantique. Si le détroit de Messines correspond aux colonnes d'Hercule d'origine, est-ce que la Sardaigne de l'autre côté du détroit a pu être l'Atlantide ? Il y a 3500 ans, l'une des civilisations les plus impressionnantes des temps passés a prospéré en Sardaigne. Je me dirige donc vers l'un des 7000 sites de cette culture oubliée visible sur l'île. Je rencontre Robert Ishoi, un chercheur américain qui étudie la Sardaigne depuis des dizaines d'années. Ishoi pense que ces ruines spectaculaires, qu'on appelle Nouragé, sont les vestiges de l'Atlantide. Robert, c'est vraiment impressionnant. Oui. Mais est-ce que c'est l'Atlantide ? Cette ancienne culture Sarda correspond à tout ce que dit Platon sur l'Atlantide. Il dit que la culture était très développée. Regardez cette architecture, les techniques sont très avancées. C'est fou, je n'arrive pas à y croire. On est dans un édifice vieux de 3500 ans, construit sans ciment et toujours debout. L'aspect circulaire des bâtiments. Platon dit que tout était arrondi, qu'il construisait des piliers. Ils appelaient ça des piliers. Mais ces structures arrondies étaient des lieux de vie, des temples ? À quoi est-ce qu'elles servaient ? L'histoire originale dit que Poséidon, un dieu bien sûr, s'est marié avec une femme et a construit un pilier pour la protéger. Une tour, comme celle-ci. Oui, exactement. Mais quid du reste des descriptions de Platon ? Est-ce que l'île de la Sardaigne correspond à ce que nous savons sur l'Atlantide ? Pour le savoir, nous voyageons vers la pointe sud de l'île. Bon, on est à Nora. C'est un endroit très particulier en Sardaigne. Platon dit clairement que l'Atlantide a été détruite par des tremblements de terre et des inondations. Or, les inondations sont fréquentes en Sardaigne et il y a une grande faille marine juste au sud de l'île. Il y a donc à Nora des traces de destruction dues à des tremblements de terre et des inondations et on trouve des ruines sur l'île mais aussi sous l'eau. Cet endroit est donc très spécial et prouve bien qu'il y a un lien entre la Sardaigne et ce que Platon raconte sur la destruction de l'Atlantide. Deux autres caractéristiques importantes de la Sardaigne cadrent avec les descriptions de Platon. Les rochers autour de l'île sont de trois couleurs noir, blanc et rouge. et il y a des sources chaudes et froides partout. Robert m'amène à me demander si ce sont les temples de l'Atlantide. Il pense que oui et me conduit à l'un des plus impressionnants sous Nouraxie. Waouh ! On est dans l'un des plus grands complexes découverts jusqu'à présent. Il y a cinq tours. Une tour centrale et quatre tours extérieures qui correspondent aux points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Et jusqu'à récemment, très récemment, personne ne savait qu'il était là. Il était couvert de boue, entièrement recouvert. Imaginez, une structure si haute complètement ensevelie sous la boue. Un peu plus et je verrais des gens parcourant ces couloirs. À quoi est-ce qu'ils ressemblaient ? On a trouvé des figurines de guerriers ici. Et on peut voir, vu comme cet endroit est fermé et protégé, il est plus que probable qu'on ait eu affaire à des gens de la classe aisée ou à des combattants. À ma grande surprise, la géographie, la géologie et l'archéologie de la Sardaigne semblent concorder avec les descriptions de l'Atlantide de Platon. Oh, mon Dieu ! S'il y a eu une maison atlante un jour, elle devait ressembler à ça. Enfin, c'est ce que Platon décrit. Je ne sais pas si c'est l'Atlantide, mais cette architecture correspond sans aucun doute à la description qu'il fait de celle de l'Atlantide. C'est incroyable. Je décide donc d'étudier un autre aspect de l'histoire. Platon décrit une montagne au milieu de l'île, au centre d'une belle plaine. Il dit aussi que Poséidon a bâti le tout premier édifice de l'Atlantide. Est-ce qu'un tel endroit existe en Sardaigne ? Ça, c'est la plaine du Campidano. Est-ce qu'il y a une montagne ? Oui, regardez, regardez, juste là. Juste là. Il y a un ouraguet, une tour. Au sommet de la montagne, Santa Victoria. Allons voir. Il faut y aller. C'est fou. Oui, c'est fou. Elle se trouve à ce qui était anciennement le milieu de l'île, avant que la mer recouvre la partie sud. Sur place, nous découvrons une correspondance parfaite avec Platon. Je n'arrive pas à y croire. On a utilisé Platon comme une carte au trésor qui nous aurait dit « Vous trouverez une petite montagne, une belle vue, une vallée fertile, une plaine, des ruines anciennes. » On n'a pas seulement trouvé des ruines, on a trouvé des ruines qui sont très probablement parmi les premières tours construites, si ce n'est la première. À côté se trouve un temple dédié à une divinité de l'eau, peut-être Poséidon. Dans le temps, il était entouré d'une douve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? C'est l'Atlantide ? Je dis que si on prend tous les éléments de l'Atlantide, tels que décrits par Platon, la géographie, l'île elle-même et la civilisation, aucun autre endroit sur Terre ne cadre mieux que la Sardaigne. Je commence à penser que Robert pourrait avoir raison. Salut Simka, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je pense que je l'ai trouvé. Ça a l'air dingue, je sais, mais la Sardaigne, je pense que la Sardaigne est l'Atlantide. Ok, je t'écoute. Tu sais, tout colle parfaitement avec la description de Platon. La technologie est incroyable et on retrouve ce motif circulaire partout en Sardaigne. Au centre de l'île, on dirait vraiment un temple dédié à une divinité de l'eau qui m'a tout l'air d'être Poseidon et c'est un peuple conquérant. D'accord. Certains traits correspondent mais je ne suis pas convaincu. Ces bâtiments arrondis, ça ne veut pas nécessairement dire que le plan de la cité est concentrique. Si j'ai bien compris, ils comprenaient un port et le grand ouragué que tu as exploré se trouve beaucoup plus dans les terres. Il est très loin de la côte. Oui, mais toutes ces belles terres agricoles d'aujourd'hui étaient sous l'eau dans le passé. Alors je me suis fait mes petits effets spéciaux dans ma tête et je l'ai imaginé entouré d'eau, au moins le temple de Poseidon. Mais ce n'est pas très logique chronologiquement parlant puisque la civilisation nourragique a émergé après l'éruption. Tu as raison, c'est là où ça coince. Santorin ne détruit pas la culture sarde, elle la fait pratiquement naître. Alors c'était peut-être des personnes déplacées, des réfugiés. Est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui en Sardaigne pourrait en fait être une nouvelle Atlantide ? Oui, j'imagine. À toi d'aller chercher des nouraguées ou des motifs architecturaux similaires ailleurs. Encore plus à l'ouest. Continue vers l'ouest. Jim dit de mettre le cap sur l'ouest. Plus qu'un candidat en lice. Après le détroit de Gibraltar, au sud de l'Espagne, où certains pensent qu'il y a eu des réfugiés atlantes. L'écrivain Giorgios Dias Montexano mène des recherches dans cette zone depuis des années. Il est convaincu que des réfugiés atlantes ont fui dans l'arrière-pays et ont construit des sanctuaires en mémoire de leur cité perdue. Le déchiffrage des symboles gravés dans ces sanctuaires aiderait Giorgios à prouver sa théorie. Ici, on peut voir quelque chose comme trois bateaux gravés avec entre 8 et 12 rames chacun. D'après Giorgios, l'épopée de l'Atlantide est inscrite sur une série de pétroglyphes, des images gravées datant de l'âge de pierre et racontant l'histoire d'une cité engloutie, d'un port légendaire et de bateaux qui naviguèrent autrefois sur l'Atlantique. On va prendre les photos ici. Mais regarde, ça veut dire que l'appareil sera... Il sera là-haut. Pour tester sa théorie, Giorgios fait appel à l'ingénieur Ken Boydston et au professeur Gregory Hayworth, expert en photographie scientifique et en imagerie spectrale, capable de ramener à la vie des images perdues. Ceux qui croient que la recherche de l'Atlantide n'est pas sérieuse ne se sont pas sérieusement penchés sur la question. Je crois en une quête sincère de la vérité. Quelle qu'elle soit, où qu'elle me mène, on verra bien. Prêt ? Vas-y. C'est bon. J'utilise le stroboscope comme lumière tangentielle pour faire ressortir les ombres et la profondeur des incisions dans la roche. Ah, waouh ! C'est un cheval avec une longue linière qui flotte. Vas-y. C'est bon. Je regarde l'écran avec attention et j'aime ce que je vois. Je peux voir le sabot bien plus clairement. Je cherche des traces de fer à cheval avec un rebord au bout. Je ne vois rien qui ressemble à un fer à cheval. C'est donc pré-romain. On serait à l'époque pré-romaine. Oh, voilà. OK, oui, oui. On a pas mal de choses ici. Les chercheurs voient de larges fossés comme des cercles tout autour du lieu. Je vois plusieurs cercles concentriques et au milieu des sortes de lignes à peu près droites et parallèles. Des cercles concentriques qui ressembleraient à des douves. Exactement ce que dit Platon à propos de l'Atlantide. C'est quoi cette ligne juste au-dessus du cheval ? Eh bien, c'est une longue ligne ondulée. Plusieurs, en fait. Il y en a une là, une autre plus haut. Est-ce que ça pourrait être des montagnes, des vagues ? Ça pourrait être de l'eau. Les chevaux pourraient être sous l'eau. Possible. Le cheval est incliné vers le bas. S'il est sous l'eau, ça pourrait vouloir dire qu'il se noie. Et on dirait que ce n'est pas la seule forme sous cette présumée ligne d'eau. Vas-y, on dirait un bateau. On dirait un bateau dans le coin en haut à droite. Zoom un peu, Ken. On dirait la coque. Ça pourrait être la coque d'un bateau. Ça, c'est la coque. C'est la coque, oui, oui. Et si c'est la coque du bateau, c'est qu'il est sous l'eau. Pendant que l'équipe poursuit son travail, je rejoins Giorgio Sabadajos, dans le sud de l'Espagne. On m'a parlé de ses travaux et j'ai hâte de voir les mystérieuses trouvailles de ce musée peu connu. C'est important. Ces guerriers taureaux ont des cornes qui sortent de leur tête, pas de leur casque. D'après Platon, les taureaux sont associés à la religion de l'Atlantide. Ces inscriptions sont incroyables. Des guerriers, des chars et des caractères indéchiffrés écrits dans une langue qu'on appelle le tartessien. Serait-ce la langue perdue de l'Atlantide ? Giorgio s'a gardé le meilleur pour la fin. Regardez ça. Oh, mon Dieu. Trois cercles concentriques coupés par un canal et un point au centre qui pourrait être une représentation symbolique du temple de Poséidon. Un symbole de l'Atlantide. L'Atlantide. Ces cercles concentriques me rappellent l'architecture observée en Sardaigne. Se pourrait-il que le sud de l'Espagne soit la terre-mer et que ces soldats aient un jour protégé l'Atlantide ? Vous êtes en train de me dire qu'on a toute l'histoire de Platon ici, taillée dans la pierre. Les cercles concentriques, le canal qui les traverse, le temple de Poséidon, juste là, les guerriers, puisque c'était une société conquérante qui a essayé de dominer la Méditerranée. On a la haute technologie. Les chars sont la preuve d'une technologie avancée. Si on regroupe tout ça, si toute l'histoire est ici, gravée dans la roche, on est en quelque sorte face à la Bible des Atlantes. Georgios me conduit maintenant sur un autre site de la région. Il pense avoir repéré une cité atlante. Le quadrillage en ciment est moderne. L'archéologie en dessous est ancienne. C'est un gigantesque site calcolitique. Étrangement, la communauté scientifique n'en a presque pas connaissance. Il ressemble incroyablement à l'Atlantide de Platon. Je me trouve à Haen, une cité de 5000 ans qui a été trouvée récemment. Ils ont découvert qu'elle faisait un kilomètre de diamètre. 40 000 personnes vivaient là à l'époque. Et l'architecture, leur architecture est remarquable. Cercle concentrique, canaux, maisons individuelles arrondies. Et si on n'en entend pas parler, c'est parce que les promoteurs s'en sont emparés. Ils ont construit par-dessus, et l'endroit où je me trouve en ce moment même n'existera bientôt plus. Haen était une grande cité. On y a trouvé 60 000 objets. Pour l'époque calcolitique, la population était très importante, à un moment où l'Atlantide aurait été à son apogée. Je rencontre Estéia Perez, l'une des archéologues responsables du site. La structure de la cité part d'un point zéro, à partir duquel il crée une série de cercles concentriques, avec des fossés et des murs reliés entre eux, parfois jusqu'à 5. La cité s'est donc agrandie de manière circulaire à partir d'un point central. Mais pourquoi les habitants de la Haen antique auraient-ils créé ces fossés concentriques d'eau et de terre dans une région aride ? Georgios pense que Haen est une cité sœur de l'Atlantide, qui a été bâtie sur le même modèle architectural. Évidemment, difficile d'imaginer en voyant ces décombres que cet endroit mériterait d'être aussi connu que les pyramides. Laissez-moi vous aider. Ressuscitons l'ancienne Haen. Dans le détroit de Gibraltar, le professeur Freud et ses plongeurs poursuivent leur quête sous-marine de l'Atlantide. On a beaucoup de sable. c'est tout plat, sans rien qui ressort. Pas de rocher apparent ? Non, c'est pas ce qu'on cherchait. Alors qu'il se déplace vers un site plus profond, Freud décide de sortir l'artillerie lourde, le robot Rov. On va enlever ses appareils et on va mettre ce bloc. Je crois qu'on est prêt. Le Rov ne pèse rien, mais il a une grande puissance visuelle. Il peut descendre plus profond que les plongeurs et rester plus longtemps sous l'eau. Il est équipé de quatre appareils 4K et transmet les images à la surface. Si l'Atlantide se trouve dans ses eaux, ses appareils vont la trouver. Allô, le poste de commande ? Oui, ici le pont. OK. Le Rov avance plein nord. Il y a un mètre du fond seulement et je ne vois pas grand-chose. On va continuer comme ça, garder un cap constant. Ils sont dans des eaux plus profondes que lors de la dernière sortie en mer des plongeurs dans cette même zone quand ils cherchaient le champ de débris. C'est pour ça que les recherches prennent si longtemps. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois, parce qu'on va très doucement et que la visibilité n'est pas très bonne. Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Malgré leurs efforts, les opérateurs ne font pas de découvertes majeures. La mer est immense. Il faut être patient. Pendant ce temps, à environ 40 kilomètres dans les terres, George Walsh nous conduit à ce qu'il pense être un sanctuaire bâti par des réfugiés atlantes. Des représentations de bateaux et de ports à cet endroit reculé appuieraient son idée selon laquelle l'Atlantide est petit à petit devenu un mythe. Je crois que c'est la plus importante grotte avec de l'art rupestre découverte sur la péninsule ibérique. Peut-être même dans tout l'Occident. Ici, on a une scène de port avec des bateaux. On dirait qu'ils entrent et qu'ils sortent. Il y a sept types de bateaux différents. C'est ce qui m'a fait penser à ce fameux passage où Platon dit que le port de l'Atlantide était très important parce qu'il accueillait des bateaux de différents pays. Les experts en imagerie spectrale couvrent l'entrée de la grotte et commencent à travailler. Leurs appareils spéciaux utilisent 16 différentes longueurs d'ondes lumineuses invisibles à l'œil humain pour prendre des photos détaillées des inscriptions. Notre travail consiste à rendre ces images à peine visibles aussi claires que possible. Peut-être à découvrir de nouveaux symboles que l'on ne peut pas discerner à l'œil nu. Ensuite, tout le spectre, du violet jusqu'à l'infrarouge pour un total de 26 photos. Je vois des traits qu'on ne voyait presque pas. Oh, je vois un bateau. Je vois des rames. On les voit, oui. À la lumière des ondes lumineuses visibles par l'homme, l'image du bateau dans ce qui semble être un port carré est effacée et imprécise. Mais avec une lumière multispectrale spéciale apparaissent soudain de nouveaux détails. Ce qu'on voit est très intéressant. Je viens de réaliser ce que c'est. C'est une image en trois dimensions. On peut voir l'intérieur du bateau. Les traits verticaux sont les couples de la quille. La technique de l'artiste est assez sophistiquée pour représenter ça en trois dimensions. On apprend également de nouvelles choses sur l'autre bateau. Bon, cette photo est très intéressante. On s'attendait à avoir des rames ovales et incurvées mais on ne s'attendait pas à ça. Ce qu'on pensait être une rame n'en est pas une. En fait, c'est un gouvernail ou un aviron à tribord. On le sait parce que, regardez, vous voyez cette forme carrée-là. c'est très différent des rames et ça sort de l'arrière. Ce qui nous donne plusieurs informations intéressantes. D'abord, si le gouvernail est là, ça veut dire que le bateau va dans cette direction, hors du port, qui se trouve là. Tout à coup, ils découvrent une image qui était totalement invisible à l'œil nu. En examinant cette zone, on a découvert quelque chose d'inattendu. Regardez. c'est ce que nous voyons. Waouh. En fait, il y a une autre forme. On dirait vraiment une queue. Et là, ça ressemble à des oreilles. On dirait un cheval et un cavalier qui portent peut-être une sorte de casque avec une plume, un panache ou un ornement. À côté du cavalier, on observe un autre carré que les scientifiques pensent être un porc avec des cercles concentriques. Le cavalier semble fuir le port. Ceux qui ont fait ces dessins aussi loin dans les montagnes ne représentaient pas des bateaux, des ports ou des cavaliers fuyant les alentours. Ils racontaient des événements qui avaient eu lieu quelque part sur la côte, très loin d'ici. Vous m'avez chamboulé, ça c'est sûr. Je commence à penser que Giorgio a raison et que c'est ainsi que l'Atlantide est devenue une légende. Le professeur Freund nous rejoint. Comme il n'a pas encore trouvé de champs de débris sous-marins, il décide de nous conduire sur un lieu côtier unique du sud de l'Espagne où l'Atlantide aurait pu se trouver. Nous voilà dans le parc de Doniana, un des plus grands marais d'Europe. Rien que des marais sur des centaines de kilomètres carrés. Mais dans l'Antiquité, c'était une baie marine par laquelle les navires pouvaient remonter jusqu'à Séville. Nous avons soumis 11 endroits à la datation au carbone. À 13 mètres de profondeur, nous sommes tombés sur une couche de méthane homogène qui a pu se former par la décomposition des êtres vivants et des organismes morts suite à une catastrophe. 4000 ans avant Jésus-Christ, il y a plus de 6000 ans, des gens vivaient là et soudain, plus rien. Nous parcourons pendant des heures d'Ognana et ses étonnants paysages. De la végétation, des plages et du sable sur plusieurs centaines de kilomètres. D'un point de vue géologique, il est évident qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Après plusieurs heures, nous atteignons notre destination. Le professeur Freund m'emmène à l'endroit qu'il appelle la preuve archéologique parfaite. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, Richard. Je sais, mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Quand même, j'ai vu des châteaux, des temples et là, vous me montrez un trou dans le sol. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant ? C'est le dernier vestige de l'Atlantide. Il date de l'époque où cette immense cité, toute en pierre, n'avait pas encore disparu. Vous êtes en train de me dire que ce rocher, ces pierres, sont le trésor que nous cherchons ? Les pierres ne sont pas indigènes à cet endroit. Elles sont très différentes de toutes les autres. Ce n'est ni du sable, ni de la boue. Regardez, on voit bien les débris marins qui sont incrustés à la surface. Ce n'est pas une pierre du coin. Vu où elle se trouve, on est quand même au milieu des marais. Je pense qu'un énorme tsunami l'a déposé ici il y a des milliers d'années. Quand on enquête sur un crime, on suit l'argent. En archéologie, on suit les pierres. Le professeur Freund n'est pas le premier universitaire à venir ici. Dans les années 20, deux archéologues légendaires, Bonsor et Schulten, ont soutenu que Doniana recouvrait l'emplacement d'une autre ville aujourd'hui disparue, Tartessos. Comme l'Atlantide, Tartessos était un port situé au-delà des colonnes d'Hercule et connu pour ses bateaux et son art de la métallurgie. Elle aussi aurait mystérieusement disparu. La ville que Platon appelait l'Atlantide répondait-elle au nom de Tartessos pour les Atlantes ? Giorgios nous montre un document très rare, une ancienne carte égyptienne. Regardez. C'est une des plus anciennes cartes de Ptolémée. Une carte de Ptolémée ? Tout à fait. Une copie byzantine d'une carte de Ptolémée. C'est la copie byzantine d'une carte du 2e siècle. Elle a 1800 ans. C'est ça. Cette carte nous montre comment les populations d'alors se représentaient la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, l'Atlantique et la côte sud de l'Espagne. Où est-ce que vous avez trouvé cette carte ? Elle est conservée au British Museum. Pourquoi vous nous la montrez ? Regardez. Tartessos. Tartessos. Et regardez, non seulement c'est écrit Tartessos, mais la ville est placée à un endroit précis et il y a une enluminure, un dessin qui représente la ville face à la mer. Le symbole d'une ville fortifiée. Exactement à l'endroit où nous nous trouvons. Précisément ici. Là où on est. C'est complètement... C'est dingue. Quelqu'un d'autre a déjà fait le lien ? Non, je suis le seul. Ici. Oui. Juste sous nos yeux. Oui. On pourrait prendre le bateau, non ? Voir ce qu'il y a sous l'eau un peu plus loin. Muni de nos nouvelles coordonnées, Tout se passe bien ? Nous embarquons sur l'Atlantic Explorer pour chercher au large de Donyana un champ de débris et des preuves attestant la destruction de l'Atlantide. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. On est au bon endroit. On est au bon endroit. Malgré une excellente visibilité, on ne trouve rien. Les plongeurs plongent et replongent en vain. Pas de poisson, pas de vagues, même pas une canette de bière. Rien. La journée touche à sa fin. Les plongeurs ont passé plusieurs heures sous l'eau et sont épuisés. Ils décident de remballer leur matériel. On devrait élargir la zone de recherche. J'espère que la journée de demain sera meilleure. d'un naturel optimiste, le professeur Freund ne se laisse pas abattre. Bon, on n'a pas eu une super journée, mais on fera peut-être la découverte du siècle demain. Alors que nous rentrons au port, quelque chose d'étrange apparaît à l'écran. Une forme circulaire qui n'a pas l'air naturelle. La décision n'est pas facile à prendre. Les plongeurs sont très expérimentés, mais le professeur Freund a peur qu'il soit trop fatigué pour une dernière sortie. Eduardo et ses hommes, eux, craignent que le temps ne soit pas au rendez-vous demain. Ils décident d'y retourner. Oh, mon Dieu ! Regardez-moi ces énormes disques. Ils ont été fabriqués par l'homme, ça ne fait aucun doute. Ils ont l'air très anciens, mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Aucune idée. Le professeur Freund pense que ces disques font partie du champ de débris qu'il cherchait. Pour lui, il pourrait s'agir de vestiges de colonnes. D'après Ralph Pedersen, l'archéologue sous-marin présent à bord, il s'agirait plutôt de meules datant de l'époque romaine, bien postérieures à une hypothétique Atlantide. tout dépend de la forme du trou au milieu des disques. Un trou carré validerait l'hypothèse des colonnes. Un trou circulaire, celui des meules. Les tambours de colonnes sont généralement plus hauts et percés d'un trou carré dans lequel on faisait passer une poutre en bois. Une poutre en bois ? C'est ça, et puis on les assemblait les uns sur les autres. C'était comme ça qu'ils faisaient leurs colonnes. Les trous étaient carrés pour que les blocs ne pivotent pas avec le temps. Pour qu'ils ne pivotent pas. La question est donc, est-ce que nos trous sont carrés ou ronds ? Ils pourraient être carrés ou ronds. Les disques ont l'air d'être empilés. Ce n'est pas parce qu'ils sont empilés qu'ils représentent un élément architectural. C'est peut-être la cargaison d'un bateau. Pour charger un bateau, on empile les choses les unes sur les autres. Surtout quand elles sont plates. En cas de naufrage, une partie de la cargaison peut rester empilée. Celui-là n'a pas l'air rond du tout. Il a l'air complètement carré. Peut-être. Celui-là, peut-être. Ce peut-être suffit aux plongeurs. Après plusieurs jours sans rien, ils ont enfin mis la main sur des vestiges antiques qui ont pu un jour décorer l'Atlantide. Ils sont beaucoup plus gros que ce que j'avais imaginé. Un mètre et demi de diamètre environ. Et massif, épais comme ça. Ils sont tous sauf récents, ça c'est sûr. On a fini par trouver quelque chose, par faire une vraie découverte archéologique, je veux dire. Et complètement par hasard. Pour Georgios, Freud a raison. Il s'agit bien de colonnes. Il pense qu'elles servaient à décorer un temple. Les pierres lui font penser à une vidéo sous-marine filmée dans le coin il y a quelques années. On ne voit vraiment rien. On ne voit pas grand-chose, c'est une vieille vidéo. mais en se concentrant... On dirait un énorme bâtiment, là. Oui. Ce sont des marches ? Oh mon Dieu, c'est génial. Un escalier. C'est clair que ça ne peut pas être naturel. Ça a été fait par l'homme. Qui a filmé ça ? Cette vidéo a été filmée par Francisco Salazar en 1993. C'était un très grand plongeur. On le surnommait El Pantera. C'est une légende chez vous ? Une légende. Un des plus grands plongeurs de Cadix. Et il est toujours en vie ? Non. Non, il est mort en 1998. La qualité est vraiment mauvaise mais ça ne fait aucun doute. On dirait d'énormes blocs de pierres cassées qui devaient faire partie d'un bâtiment mégalithique. Avec un mur devant. Un mur et ça ressemble à... C'est fou ! Un mur ! Un mur circulaire. Vous avez raison. Un mur circulaire, comme si c'était une sorte de tour. Vous savez ce à quoi ça me fait penser ? À un ouragué. C'est incroyable. Est-ce que ça a été filmé ? Pantera disait qu'il avait filmé ça entre Barbade et Zahara de Los Atounés à 35 mètres de profondeur. Est-ce qu'on pourrait essayer de retrouver le site exact ? Je pense que oui. On sait où chercher. Il faut qu'on le trouve. Il faut vraiment qu'on le trouve. Nous mettons le cap sur l'endroit que George Oz pense être le site de plongée de Pantera. C'est une longue étendue de mer de moins de 10 kilomètres de long à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où nous avons trouvé les disques. Avec notre sonar 3D, nous avons bon espoir de trouver rapidement ce que nous cherchons. A ma grande surprise, nous tombons en plein milieu d'une zone de trafic de drogue et nos plongeurs doivent travailler sous l'œil attentif de la marine espagnole. L'Atlantique Explorer parcourt la zone afin de tracer une carte précise du fond marin. En attendant de trouver notre cible, je décide d'appeler James Cameron pour le mettre au courant de nos dernières avancées. Allô, Jim ? Bon, comment ça va ? Vous êtes où ? Au sud de l'Espagne. De l'autre côté des colonnes d'Hercule ? Oui. Tout se passe plutôt bien. Sur le premier site identifié, on a trouvé un champ de débris, des bouts de colonnes ou des meules. Et puis, on a trouvé autre chose. Grâce à un plongeur légendaire du coin surnommé La Panthère, El Pantera, on a vu une vidéo qu'il a filmée sur VHS, je crois. Au début, j'ai cru que c'était une blague. On ne voyait rien. Mais sur les captures d'écran, j'ai cru reconnaître un ouragué sous-marin, comme ceux qu'on voit en Sardaigne. Un gros truc, avec des piliers et des... Marches. Des marches et des cercles. Des cercles. La version hollywoodienne de l'Atlantide, quoi. Et juste sous nos pieds, apparemment. Vous avez les coordonnées précises ? C'est à 35 mètres de profondeur entre Barbaté et Zahara de l'Ossatounès. L'endroit est très sablonneux. D'accord. Si un temple submergé est entièrement à découvert, le sonar le trouvera. Et on va quadriller tout le périmètre et on finira par trouver l'Atlantide. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Je ne vais pas rester debout toute la nuit en attendant de vos nouvelles. Mais on verra bien. Vous avez raison de prendre les devants. Bon, c'est super. J'aimerais vraiment pouvoir être sur le bateau avec vous. Mais les coordonnées de Pantera ne se révèlent pas aussi fiables que prévues. Allô ? Alors, vous en êtes où ? Vous avez trouvé quelque chose ? À vous. On y est presque, mais on n'a encore rien. On continue à chercher. Le fond est plat. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Ah, il y a quelque chose. C'est très gros. Une anomalie apparaît. Un relief sur le fond marin. Le bâtiment filmé par Pantera. On y est. Vraiment ? Ce sont les poissons. Ce sont peut-être des poissons à l'intérieur d'un bâtiment. On avait un fond sablonneux et là, on voit un petit bâtiment. Et beaucoup de poissons. Ok, je préviens les plongeurs. Plongez par le côté, d'accord ? À l'ancienne. Génial. Je n'y vois rien. Les conditions ne sont vraiment pas terribles. Je suis juste au-dessus des plongeurs, en contact radio avec eux. Alors les gars, qu'est-ce que vous voyez ? L'eau est très trouble. Ils descendent presque à l'aveuglette en se tenant à la chaîne de l'encre. Par un hasard incroyable, elles les mènent pile au bon endroit. Waouh, c'est fou ! Qu'est-ce que vous voyez ? D'énormes rochers. Mais ils sont un peu bizarres. Serait-ce les pierres mégalithiques de la vidéo de Pantera ? Je ne saurais pas dire si elles ont été taillées par l'homme. Les plongeurs se dispersent et tombent sur des pierres, ici et là. Ce sont peut-être des disques couverts d'algues. Elles pourraient être taillées par l'homme. C'est difficile à dire. Regardez le contexte archéologique dans lequel elles se trouvent. Vous ne voyez pas de décombre ou autre chose ? On voit une rangée de pierres. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une formation naturelle. On dirait qu'elles ont été disposées comme ça. Je vois notamment une pierre en forme de demi-cercle presque parfait. C'est génial. Ça a l'air génial. Le courant est en train de s'intensifier et avec la houle et les vagues, la plongée se complique. Les plongeurs doivent remonter. C'était très intéressant. Beaucoup de pierres avec des formes pas vraiment naturelles, mais peut-être que notre imagination s'emballe un peu aussi. J'aimerais bien savoir ce que Ralph en pense. Parce qu'à 40 mètres de profondeur, quand tu as envie de trouver quelque chose, tu peux très vite prendre tes rêves pour la réalité. Ce serait bien qu'on ait un point de vue objectif, rationnel, sur ce qu'on a trouvé. Je crois que le courant se calme. Peut-être qu'on pourrait envoyer le Ralph. Pour répondre à ces questions, Bill et les opérateurs guident le Ralph jusqu'au site de plongée et analysent les images retransmises. On a une visibilité à un mètre et demi environ. On ne sait pas vraiment si les pierres sont là de manière naturelle ou pas. Dans tous les cas, c'est plutôt un gros bâtiment. Ils appellent Ralph, l'archéologue sous-marin, pour pousser plus loin l'analyse. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Après plusieurs heures d'observation, Ralph n'est toujours pas sûr de sa conclusion. Les pierres ont subi un long processus de dégradation. Il ne sait pas si elles ont été taillées par l'homme. Seule une fouille sous-marine pourrait déterminer s'il s'agit bien du temple trouvé par Pantera. Les plongeurs continuent à chercher, mais ne trouvent pas d'autres sites. On commence à être à court de temps. La situation est un peu tendue. Si on ne trouve rien ici, il va falloir trouver un autre site. L'annonce d'une mauvaise météo force le capitaine à rejoindre la côte. L'Atlantique Explorer mouille au port en attendant que la mer se calme. L'équipage en profite pour faire l'inventaire et un peu de maintenance. Si l'Espagne est le foyer originel de l'Atlantide et la Sardaigne une colonie atlante, je me demande pourquoi les preuves archéologiques d'ici sont sans commune mesure avec celles de là-bas. Giorgios pense avoir mis le doigt sur le chénon manquant. Un temple de style sarde récemment mis au jour vieux de 4000 ans. C'est vraiment au milieu de nulle part. Et c'était au milieu de nulle part à l'âge de bronze aussi. Aucune ville alentour mais des tombes datant de l'âge de bronze. On est en 1800 avant Jésus-Christ. Regardez là, une douve et tout autour de l'eau en cercle concentrique. Je suis stupéfait de trouver autant d'éléments sardes sur un temple espagnol construit 700 ans avant les nouraguées de Sardaigne. C'est un vrai labyrinthe. En arrivant, je ne lui ai rien trouvé de fou. C'est un peu une version miniature de ce que j'ai vu en Sardaigne. Mais regardez la complexité de la structure et les thèmes. Des douves, des cercles concentriques, ça n'a rien d'une métaphore. On est face à l'architecture atlante telle que Platon l'a décrite. Les points cardinaux sont bien là et au centre, juste derrière ce muret, il y a un puits très profond. On y vénérait peut-être un dieu marin, éventuellement Poséidon. Et regardez où le temple se trouve. Là encore, ça correspond à ce que décrit Platon, au beau milieu d'un plateau fertile. Ce n'est ni une ville, ni une maison, ni un château. C'est un temple, un lieu de vénération. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être au milieu d'un vrai travail d'orfèvre. Tout est si minutieux. Regardez la manière dont les passages sont conçus et ceux qui montent vers les tours aussi. Vous ne trouvez pas ça impressionnant ? Pour moi, ça l'est d'autant plus qu'on ne s'y attend pas du tout. Ça n'avait l'air de rien. Il n'y avait qu'une colline ici avant qu'on mette le site au jour il y a 30 ans. Elle s'est très dure à dater. Mais comme des moines se faisaient enterrer ici, des archéologues ont découvert une tombe ancienne qu'ils ont laissée in situ. Il s'agirait donc de l'épicentre de la culture atlante qui aurait par la suite rayonné jusqu'en Sardaigne. Est-ce un temple comme celui-ci que Pantera a trouvé en plongeant ? Le temps est censé s'être amélioré. Sur le chemin du retour, Giorgio sort une nouvelle carte de sa manche. Quelque part dans les montagnes, à côté de cercles gravés datant de l'âge de pierre, Giorgio a quelque chose à me montrer. Simka, qu'est-ce que vous voyez ? C'est pas vrai. Je vois une ménorah biblique. Une ménorah. Des cercles concentriques, une ménorah. Vous voulez dire que la ménorah biblique qu'on retrouve dans le temple de Jérusalem et dans le livre de l'Exode est une évolution du symbole atlante des cercles concentriques ? J'en suis sûr. La ménorah serait l'héritière d'un symbole vieux de plusieurs milliers d'années. Si on coupe en deux le symbole de la ville de l'Atlantide, on obtient une ménorah. Je pense soudain à des symboles de ménorah que j'ai vus dans des tombes juives datant de 1600 ans à Malte. Elles sont la réplique parfaite du symbole de Georgios, avec un axe central en plus qui rappelle le trident de Neptune. Vous allez loin. Vous êtes en train de dire qu'on trouve un écho de la théologie atlante jusque dans la Bible. C'est ça, Simka. D'après Georgios, c'est avec ce genre de sanctuaire que des réfugiés atlantes ont fait connaître leur symbole au reste du monde. De retour à bord, les plongeurs se préparent. Le parc de Donyana est l'épicentre. Pour moi, c'est là que se trouvait l'ancienne cité-mère, le port, l'île de l'Atlantide. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes face à un problème. Si le port de l'Atlantide est profondément enfoui sous la vase de Donyana, nous n'y aurons jamais accès. Mais j'ai une idée. À Laja Alta, il y avait deux carrés peints sur les parois de la grotte. Si celui avec les cercles concentriques symbolise le port de l'Atlantide, peut-être que celui avec le bateau représente le port de l'Atlantide. qui représente quelque chose d'autre. Une zone de mouillage ou d'ancrage située au large où les bateaux attendaient avant de pouvoir entrer dans le port mythique. Si cette zone a bien existé, elle devrait logiquement se trouver non loin de l'île voisine du détroit de Gibraltar, Sancti Petri. Je partage mon intuition avec le reste de l'équipe. C'est loin d'être gagné, mais c'est tout ce que nous avons. Nous nous rendons donc sur place. Je vois quelque chose, quelque chose qui file tout droit. On dirait une rangée de blocs, un brise-lames ou un quai. Et ici, ça pourrait être une zone de mouillage. J'espère que nous allons trouver des preuves archéologiques sûres prouvant l'existence d'une civilisation très ancienne qu'on pourrait relier à l'Atlantide. Le capitaine José María arrête le bateau. La tension monte. C'est parti. Qu'est-ce que nous cherchons au juste ? Des bateaux ? Le bois pourri au bout de plusieurs milliers d'années, mais pas les brise-lames, ni les jetés, ni les encrampières. Ce sont des quais ? Ou peut-être des brise-lames. Soudain, nous voilà devant une énorme encrampière antique. Même Ralph, notre éternel sceptique, est enthousiaste. Elle est large comme ça, environ 83 cm de diamètre. Et épaisse comme ça. Ses deux côtés sont lisses et elle est percée d'un joli trou. C'est vrai qu'on était très surpris de la trouver. Après des semaines de recherches infructueuses, tout le monde s'anime quand Ralph annonce qu'elle pourrait dater de l'âge de bronze. Ce qui cadre avec la chronologie atlante. Ce sont les photos ? Oui. C'est une découverte incroyable. Bon, tout un tas de gens s'émerveillent devant des encres. Mais cette encre le mérite vraiment. Elle a entre 3000 et 4000 ans. Et vu sa taille, elle devait servir à de très gros bateaux. Ce qui veut dire que de très gros bateaux naviguaient dans ces eaux il y a 4000 ans. Il est communément admis que l'humanité ne commence à s'aventurer sur l'océan Atlantique qu'à partir du 8e siècle avant notre ère. Les zones de pêche et de commerce étaient donc confinées à la mer Méditerranée. Mais cette encre nous raconte une toute autre histoire. Nous sommes du côté atlantique. Qui a déjà vu des encres en pierre de ce côté-là du détroit ? Cette zone n'a pas encore été explorée. Nous sommes les premiers à venir ici à chercher des choses et à en trouver. À repousser les limites. À repousser les limites, c'est ça. Vous savez, je n'y croyais pas trop à ces sites de plongée. Mais maintenant, je suis optimiste. Mais une simple encre en pierre pourrait n'être qu'une anomalie. La preuve qu'un bateau a fait fausse route. Nous devons trouver d'autres objets pour valider l'hypothèse que le site était jadis une gigantesque zone de mouillage. Edouardo, tu m'entends ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a beaucoup de courant. Mais ce n'est pas tout. Une houle très forte nous rabat contre le fond. Comme le site est plat, le courant est d'autant plus fort. Ouah, c'est fou. Elle est superbe. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que tu vois ? Je crois que j'ai trouvé une encre carrée. C'est fou, non ? Elle a été taillée par l'homme, c'est sûr. Elle a un trou en son centre de la taille d'un point à peu près. C'est bien ce qu'on cherchait. C'est vraiment incroyable. Je me déplace. Je suis très proche et je crois voir une autre encre à côté. C'est une découverte formidable pour cette zone, non ? C'est tout sauf un objet courant dans la Méditerranée et on est dans l'Atlantique. C'est génial. C'est absolument incroyable. Quelle découverte. Miguel nous guide avec le dévidoir mais ce n'est pas facile pour lui. Le courant est vraiment très fort. Tu vois combien d'encre ? J'en vois une troisième de forme ovale et qui fait entre 70 et 80 cm de diamètre à son point le plus large. Elle a l'air en parfait état. Elle pourrait avoir entre 3 500 et 4 000 ans. Elle est la preuve qu'un port se tenait ici alors que je n'osais même pas en rêver. Vous vous rendez compte ? Trouver trois encres datant de l'âge de bronze dans l'Atlantique ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne piste. Nous avons donc découvert un total de 4 encres datant de l'âge de bronze sur la côte atlantique de l'Espagne. Mais nos plongeurs ne s'arrêtent pas là. Une heure plus tard, ils tombent sur une cinquième encre de forme triangulaire. C'est complètement dingue. C'est vraiment incroyable. Et peu de temps après, sur une sixième. Je le sentais plutôt bien aujourd'hui. Je vous disais bien qu'on y arriverait. Vous êtes géniaux. Si vous saviez, je suis tellement fier d'être là. Vous avez fait une découverte révolutionnaire. Les implications de cette découverte sont très importantes. Nous avons trouvé l'épreuve de l'existence d'une zone de mouillage exactement là où nous le pensions. C'était comment ? Génial, Simka. Tu m'étonnes. J'ai vraiment l'impression d'avoir contribué à quelque chose. Merci, c'était génial. J'ai du mal à y croire. C'était juste une théorie, mais ils ont trouvé des preuves. Je ne m'en remets pas. Quelle histoire. C'est un moment très important pour moi. Si la zone de mouillage de l'Atlantide se trouve ici, peut-être que l'Atlantide gît sous la vase de Doniana, comme le pense le professeur Freund. Et si les encres en pierre prouvent l'existence de très gros bateaux, jusqu'où ont-ils pu s'aventurer dans l'océan Atlantique ? Nous continuons vers l'ouest, jusqu'à l'archipel des Açores, ces îles portugaises situées au milieu de l'océan Atlantique. 3 500 ans avant Christophe Colomb. Des navigateurs de l'âge de bronze auraient-ils pu les atteindre ? Couvrant ainsi un tiers de la distance séparant l'Europe des États-Unis ? Voilà qui paraît peu vraisemblable. Il y a cinq siècles, des explorateurs portugais débarquent sur l'archipel et affirment en être les premiers habitants. Mais Félix Rodriguez, un professeur de l'université des Açores, a récemment réalisé des découvertes incroyables. Je n'en crois pas à mes yeux. Ça ne devrait pas être là, hein ? En théorie. Vous avez raison. Qu'est-ce que c'est ? Sans doute un columbarium qui date au moins de l'époque romaine. Les Romains s'en servaient pour leur mort. Ils brûlaient les corps et mettaient les cendres dans des urnes qu'ils entreposaient dans ce genre d'endroit. C'est ça. C'est bien un lieu funéraire. Regardez, il y a un four là-bas. Un four ? Oui. Ce qui expliquerait pourquoi un tel endroit existe. Je suis un peu sous le choc parce que ça veut dire qu'une culture était présente ici à une époque très reculée. C'est bien ça, bien plus tôt que ce qu'on pense. Tout à fait. C'est incroyable. Des populations de l'Antiquité sont arrivées aussi loin que ça dans l'Atlantique. Chose étonnante, les gens qui vivaient ici avaient des coutumes similaires à celles de l'ère méditerranéenne. Ils vécurent ici il y a 2000 ans, peut-être plus. Rodriguez a trouvé des preuves datant de l'âge de bronze, voire d'avant de l'époque de l'Atlantide. Ça et là, dans les champs de maïs des Açores, se dressent des constructions impressionnantes de forme pyramidale. Elles auraient été reliées entre elles par un réseau complexe de tunnels, aujourd'hui à moitié effondrés ou bouchés. Je suis dans un champ de maïs sur l'île de Pico, dans l'archipel des Açores, à mi-chemin entre les États-Unis et l'Europe. Derrière moi se trouve l'entrée d'une ancienne construction qui, d'après les universitaires, daterait du néolithique, de l'âge de pierre, c'est-à-dire de plusieurs milliers d'années, à une époque où personne n'aurait dû être capable d'arriver sur cette île. le bâtiment aurait été connecté à cette pyramide un peu plus loin. On dirait une ziggourate, comme la tour de Babel dans la Bible, ou un temple astèque, on ne sait pas vraiment. Personne ne les a encore étudiées. Tout ce qu'on peut voir, c'est une pyramide et une ancienne entrée bouchée. un vrai trésor archéologique qui attend d'être exploré. Cette construction est incroyable. Elle est uniquement faite de pierres sèches. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de ciment ? C'est ça, pas de ciment. C'est très bien conçu. D'autant qu'il a fallu beaucoup de pierres sèches pour construire ce bâtiment. Une fouille partielle a eu lieu à l'intérieur. On y a trouvé des anciens outils de pierres taillées. Ce site pourrait donc dater de l'âge de pierres, ce qui est très étrange vu l'emplacement des Açores. Ce genre de construction nécessite un savoir-faire et beaucoup de main-d'oeuvre. C'est incroyable. Si cette technologie date bien de l'âge de pierres, ça nous renvoie à 4, 5, 6 000 ans plus tôt. C'est la même technologie que celle que nous avons vue à l'est de la Méditerranée. D'énormes blocs de pierres empilés les uns sur les autres et tenant en place 100 ciments depuis des millénaires. Et comme on est loin de la Méditerranée, cette civilisation se serait en fait étendue jusqu'à l'Atlantique. D'autres éléments prouvent la présence d'anciens occupants sur cette île. Le professeur Rodrigues nous fait traverser une forêt dense pour nous montrer un village datant de l'âge de pierre avec des constructions mégalithiques ressemblant comme deux gouttes d'eau à celles que j'ai vues à Malte à plus de 3 540 kilomètres d'ici. C'est très glissant ici, faites attention. le professeur Rodrigues a découvert ce site en 2014. Au vu des outils de pierre taillée qu'il y a trouvés, il pense que le village est vieux de 6000 ans. Le monde universitaire ne sait rien de son existence. Le professeur Rodrigues a même découvert une grotte artificielle. C'est fou. C'est une des constructions mégalithiques les plus sophistiquées que j'ai vues. C'était peut-être la maison de quelqu'un, d'un chef ou alors un endroit sacré. Peut-être un ancien sanctuaire. Il se compose d'une pièce extérieure et d'une chambre intérieure, une sorte de saint dessin, le sanctuaire. Quand nous sortons de la forêt, mon guide me montre un objet qui n'a rien à faire dans une ferme moderne. C'est un vestige archéologique qui pourrait redéfinir radicalement notre connaissance de la navigation du temps de l'âge de pierre. Qu'est-ce que c'est ? Une encre datant de l'âge de pierre. C'est incroyable que vous ayez trouvé ça ici. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce muret ? On s'en est simplement servi comme d'une pierre. Le fermier, elle a juste ramassé quelque part ? Oui, quelque part là-bas et il s'en est servi pour monter son mur. Écoutez, on a découvert des objets de ce genre sur des sites sous-marins au sud de l'Espagne. Mais celle-ci est bien plus grosse que les nôtres. On en a trouvé de forme elliptique, moitié moins grande et avec un seul trou. Celle-ci en a deux. elle devait appartenir à un bateau énorme. Oui, elle est énorme. S'il y a une encre ici et un village datant de l'âge de pierre, il devait y avoir un port ou de l'eau à côté. Il y a deux petites rivières qui passent de part et d'autre de la colline et qui se jettent dans la mer. Vous êtes en train de réécrire l'histoire des déplacements humains à l'âge de pierre. Ça pourrait nous aider à comprendre comment les populations de l'époque passaient d'un endroit à l'autre. Le professeur Rodriguez me montre une autre découverte incroyable. C'est fou, ce sont d'anciens sillons. Oui, ça ne fait aucun doute, ce sont bien d'anciens sillons. Comme se trouvait à Malte, ils sortent de nulle part et vont jusqu'à la mer. On en trouve beaucoup au centre de l'île. Sur toutes les îles ? Oui, sauf sur la plus petite. Et personne ne s'est penché là-dessus ? Non. Personne. Vous pensez qu'elle date de quand ? Du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Du 3e millénaire avant Jésus-Christ ? Wow. Quand on a entrepris ce voyage, je ne savais même pas que ce genre de sillon existait. Et puis, j'ai découvert une technologie mystérieuse et extrêmement sophistiquée sur différentes îles, à Malte, en Sardaigne, en Sicile et maintenant dans les Açores. À l'âge de pierre, des gens sont arrivés là, ont inventé cette technologie et s'en sont servis pendant un certain temps sans que personne ne sache ni pourquoi ni comment. C'est fou. En tout cas, cette technologie permettait au moins de rallier des îles. Il y a plus de 4 000 ans, peut-être 6 000 ans, des gens sont arrivés ici par bateau. Je suis maintenant convaincu qu'avant les pyramides d'Égypte, à l'âge de pierre puis de bronze, existait déjà une civilisation, un ancien empire oublié depuis longtemps, dont le cœur aurait été situé au sud de l'Espagne, à l'endroit exact où Platon place l'Atlantide. Je crois aujourd'hui que la culture, l'architecture et l'art de la navigation de cette civilisation étaient très comparables à ceux de l'Atlantide de Platon. Cet empire a par la suite sans doute été détruit par les désastres naturels provoqués par l'éruption de Santorin. L'Atlantide de Platon n'est donc pas qu'un mythe. Salut Jim, on a réussi. Ouais, vous avez fait des super découvertes, toutes ces encres. Vous avez prouvé qu'une culture marchande existait dans l'Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule. Les preuves sont indéniables, mais et l'Atlantide alors ? Vous êtes sûr qu'elle est là où vous pensez qu'elle est ? Sous la vase de Tartessos, il faut aller plus loin. Il faut le prouver, la trouver et l'exhumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501